La biographie du prophète Mohamed La période mécoise Les persécutions de Quraysh subies par le prophète et ses compagnons Lorsque les polythéistes s'aperçurent de la véracité du message du prophète et que les gens se rassemblaient autour de lui, ils lui firent subir des persécutions de toutes sortes, parmi lesquelles ils l'accusèrent d'être un sorcier dans le but d'effrayer les gens et de les écarter de son entourage. Ils le taxèrent de fou et de possédé afin que les gens ne le prennent pas au sérieux. Ils l'accusèrent d'être un menteur alors qu'ils connaissaient parfaitement sa véracité et son honnêteté avant la révélation. Ils se moquèrent de lui et de son message. Lorsque le prophète voulait exposer son message aux gens, ils faisaient du tapage afin qu'ils n'écoutent pas la révélation et pour les détourner de la vérité. Lorsque des gens arrivaient à la Mecque pour la Umrah ou pour le Hajj, le grand pèlerinage, ils les mettaient en garde contre le prophète. Ils s'en prirent aussi à sa personne, à l'instar de Uqba, Ibn Abi Mu'ayt, qui l'étrangla un jour avec son vêtement. Abu Bakr arriva alors et s'interposa. Une autre fois, il jeta les abats d'une chamelle sur son dos alors qu'il priait. Cette fois-ci, c'est sa fille Fatima qui arriva et l'en débarrassa. Ils tentèrent de le tuer. En effet, ils proposèrent à son oncle Abu Talib de l'échanger avec Umrah ibn al-Walid et de l'assassiner. Ils essayaient une seconde fois lors de son émigration. Ils torturèrent les faibles parmi les croyants. Ils posaient un rocher sur le ventre de Bilal qui était allongé sur le sable brûlant et assassinèrent les parents de Ammar ibn Yasir, entre autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501